Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale sur l'exposition de Simone Veil que les 3e C et les 3e D ont réalisé avec leur professeur de français, Madame Delva et Madame Desheures. Nous avons toutes les trois aussi participé à cette exposition, donc avec Ernestine en 3e C, Bonjour ! Daphné en 3e C, Bonjour ! et moi-même Ninon en 3e C. Donc nous allons tout de suite passer à quelques images de l'exposition. Ernestine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le démarrage de cette exposition ? Pourquoi ? Bah en gros, en français, on a étudié le livre de Simone Veil, Une jeunesse au temps de la choix, et la professeure, pour qu'on ait un projet final plus amusant, elle nous a dit de faire des boîtes qui représentent les chapitres du livre, et donc on pouvait choisir le chapitre, et on a mis des objets en rapport avec le bois. Exactement ! Daphné, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, toi, de ta propre boîte ? Alors ma boîte, je l'ai fait sur le chapitre numéro 2, donc c'est le moment de sa vie où elle se fait prendre par la police française, et j'y ai passé, je pense, un bon 5 heures dessus, et ma boîte, j'ai fait un effet de superposition, et puis après j'ai mis du coup un arrière-plan où j'ai dessiné un arrière-plan de contexte, puis ensuite j'ai mis son diplôme, j'ai mis sa carte d'identité, donc que des objets qui reviennent dans le chapitre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu un délai assez long pour le faire, on a eu des vacances et tout, bon après les élèves ont un peu tendance à procrastiner je crois, mais normalement on a eu quand même un délai assez long en fait, pour pouvoir réaliser toutes ces boîtes. Ouais, un bon 3 semaines je pense. Ouais, je pense, un bon moment. On a aussi pu faire des bandes dessinées, donc pour approfondir vraiment le thème sur la vie de Simone Veil, on a été par binôme ou trio, et on a pu en fait choisir un thème sur la vie de Simone Veil, donc c'était lorsqu'elle était au temps de la Shoah, ou alors c'était son parcours professionnel dans une société patriarcale. Donc là, les BD ont été exposés, et du coup chacun a pu montrer l'œuvre qu'il a fait aux autres pendant l'exposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors déjà ma BD je l'ai fait avec Daphné, et nous comme thème c'était quand elle était dans les camps, donc au temps de la Shoah, et on s'était répartis, donc nos feuilles, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, et on a dessiné chacun de notre côté. Donc ça portait vraiment sur la vie, l'avant un peu de Simone Veil. Oui, l'avant et aussi quand elle était dans les camps. Moi contrairement à Ernestine, j'ai vraiment fait ma BD du coup sur l'après des camps, enfin, ouais un peu sur le chapitre revivre, on va dire. Donc c'était son combat en tant que femme dans cette société, pour pouvoir s'imposer, et éviter de se soumettre aux hommes. Se battre pour le droit des femmes. Ouais, se battre, je devrais vraiment se battre pour le droit des femmes, pour l'avortement, forcément. La particularité de Simone Veil, c'est que, on peut, de toute sa vie, elle aborde des points, qu'on peut utiliser dans n'importe quel sujet, que ce soit le droit des femmes, en histoire, avec la deuxième guerre mondiale, elle apporte vraiment des points, énormément de points, dans les connaissances civiles. Donc j'espère que cette émission, elle vous aura plu, qu'elle a été construite, elle a été assez constructive, et intéressante. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Salut ! Sous-titrage ST' 501